... Situé à 9 km de Jigenshore, le Grand Séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney de Brun est depuis le mercredi 17 avril dans des journées philosophiques entrant dans le cadre de la formation des futurs prêtres. Abbé J.G. Francis Badji, recteur du Grand Séminaire de Brun. Depuis quelques années, nous avons jugé opportun de pouvoir marquer le parcours des jeunes dans le cadre de la formation à ce lieu, donc dans le cycle de philosophie. Nous avons jugé opportun de marquer ce parcours par cette étape que nous estimons très importante, j'allais dire, parce qu'elle focalise non seulement l'attention des jeunes en formation ici sur ce qui doit les occuper et les préoccuper, mais également nous voulons, à travers cette activité, faire ouvrir comme une fenêtre, qui se passe sur le diocèse et également au-delà, pour pouvoir attirer l'attention de toute une société, toute une communauté, la communauté chrétienne en particulier, qui nous aide également dans l'organisation et la gestion de cette maison. Donc pour nous, c'est une manière de faire savoir ce que nous faisons ici, ce que nous vivons. Donc cette fenêtre dont je parlais tout à l'heure. Ces journées de réflexion philosophique se déroulent sous le thème « Le transhumanisme, hier et aujourd'hui, quelles perspectives en Afrique ? » Un thème sur lequel Abbé Jean-Baptiste Walter Manga, professeur en anthropologie, est revenu. Oui, effectivement, le vrai, ça me fait sourire un peu, effectivement, parce que moi-même, j'ai eu à partager cette idée à un moment donné. Mais c'est tout simplement un préjugé de dire qu'un philosophe ou un vrai philosophe, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est un peu trop vite dit, c'est une conception plutôt arbitraire et sans beaucoup de fondements. D'autant plus que nous avons de très grands philosophes qui ont été des hommes d'église. Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, pour ne citer que cela. Bien sûr, la question philosophique, c'est une question qui comporte une dimension critique. Et dans cette dimension-là, il y a justement la remise en cause de tout ce qui est, toutes les idées, toutes les conceptions, dont la conception de Dieu. Effectivement, il s'en trouve qui pousse, n'est-ce pas, la critique jusqu'à ce point, pour remettre en cause la question de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu existe ? C'est tout à fait naturel et c'est normal que l'homme en arrive à se poser des questions jusque-là. Dans sa démarche, j'allais dire critique. Mais c'est vrai, certains sont arrivés à déduire qu'effectivement, Dieu n'existe pas. Pour X raisons, ils vont donner des arguments, ils vont donner des raisons, etc. Ça, c'est à eux d'argumenter, de définir les raisons de leur refus ou de leur rejet. Mais ils s'en trouvent qui, comme je l'ai dit, prouvent que Dieu existe. Ils ont la démarche réflexive, ils en arrivent à déduire qu'effectivement, Dieu existe. Et ça, nous avons plein d'exemples dans l'histoire de la pensée. Pour ainsi dire, dans le cours, dans la formation ici, il y a un module sur l'athéisme. Donc, nous étudions l'athéisme ici au séminaire. Certains sont un peu surpris de le savoir, mais ne serait-ce que pour connaître ce courant de pensée, parce que cela fait partie des courants auxquels nous serons confrontés sur le terrain, donc ne serait-ce que pour les futurs prêtres qu'ils sont. Donc, demain, quand ils seront sur le terrain de la pastorale, ils auront besoin de défendre les idées de l'Église face à l'opposition de ceux qui soutiennent que Dieu n'existe pas. Il vaut mieux connaître ses pensées, il vaut mieux connaître ses idéologies pour pouvoir en parler de manière assez argumentée, de manière assez rationnelle. Ces trois jours de formation prennent fin ce vendredi 19 avril. Elles permettront aux futurs prêtres de pouvoir répondre à certaines questions de la société, surtout à ce 21e siècle où l'on parle de l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada